et 3 et 2 et 1 et coucou youtube je te présente maude chelbel qui illustre des tas de jeux voilà et qui est une copine aussi et qui est là à la maison aujourd'hui pour travailler pour papoter pour bouffer et on a décidé de faire un petit live ensemble et puis je te présente pas marjo parce que tu la connais puis j'en peux plus de perdre c'est bien que j'ai gagné le jeu mais j'ai gagné parce que ça repose quand même beaucoup sur le dé et la chance si tu n'acceptes pas tes victoires alors valou dans le chat dit question pour mon ami rofellos est ce que les cartes sont au foma standard c'est un jeu là donc on va jouer on va jouer aux dents et on avait décidé de se foutre de la gueule de rofellos rofellos c'est pour toi effectivement on en a marre que tu nous signale qu'à chaque fois les cartes sont pas au bon format on s'en bat les couilles nous la chose beaucoup plus important voilà mais ça nous fait rire et même dans pas enfin oui même on s'en fout quoi c'est important si sur les tcg je peux comprendre sur les jeux de cartes à collectionner c'est chiant parce qu'il ya toute cette histoire de save mais sur les jours général on sent pas les steaks donc n'oublie pas nous permet de faire un petit coucou à rof coucou à rof à max à toute l'équipe de la chaîne de max il da merci à tous les abonnés twitch et à tous les donateurs sur twitch qui pensent à mettre à faire des dons pour me permettre de continuer à faire vivre cette chaîne on vous remercie du fond du coeur d'ailleurs merci maude parce que de temps en temps tu t'abonnes ma mode elle était abonnée même marjo elle s'abonne donc les gens m'abonnent j'ai pas la bonne déconnée et et sinon youtube ben n'hésite pas jean de youtube à mettre un petit pouce un petit commentaire un petit like un petit que ça demande cloche et à t'abonner sur la chaîne parce que c'est hyper important et ceux qui suivent sur twitch en ce moment sans être sans suivre la chaîne je vous en supplie suivez moi voilà donc je suis intense j'en suis là aujourd'hui nous allons jouer avec mode un petit jeu qui sort ok non qui est déjà sorti je crois il est sorti durant le mois de janvier qui s'appelle odin qui est un jeu qui sort chez helvétique c'est un jeu de gary kim op s wang et yohan go illustré par croco tam et ça doit être une équipe maintenant l'illustrateur sur les boîtes ouais c'est ça désolé mais c'est derrière c'est derrière c'est derrière oui mais devant tu mets devant mais c'est vrai que ça pourrait comme la fiche d'un film t'as l'acteur oui tout à fait c'est un jeu pour 7 à 99 ans on est sur du tout public et clairement c'est du tout public total pour 2 à 6 joueurs je vous le recommande vraiment à partir de 3 et là 3 c'est même enfin le mieux c'est 4 5 6 on est d'accord mais moi je peux pas avoir 4 5 6 personnes autour de la table facilement donc voilà ça dure 15 minutes et c'est il y a 54 cartes je sais pas pourquoi ils ont mis cette info en plus dans la boîte c'est je crois que ça avait une version et ça avait un autre nom dans sa version d'origine mais je n'en suis pas sûr en tout cas c'est distribué par helvétique enfin c'est édité par helvétique en france avec un très joli d'ailleurs à la tour qu'un voilà et et qu'est ce que je voulais dire je ne sais pas c'est un jeu les pattes ouais tout à fait c'est un jeu de défausse et en fait ça c'est cool parce que moi là dès le jeu de défausse contrairement au jeu de pli c'est mon type de jeu de cartes favoris les jeux de défausse et le ou non quoi alors j'aurais pu parler de linko en l'occurrence car mon jeu de cartes favoris et odin est dans cette ligne et c'est pas aussi bon que linko mais franchement on sait vraiment bien c'est vraiment chouette et donc je suis on est très contente de vous le montrer donc on a déjà un avis dessus on commence en ayant déjà vu mais pas mode et je vous rire du coup je vous montre sur le plateau c'est voilà vous avez une petite boîte charmante tout à fait avec 54 cartes illustrées avec dessus des vikings et des couleurs donc vous avez en gros 50 cartes numéro 54 cartes numérotées de 1 à 9 de six couleurs différentes ça c'est ça avec une parité de jeu quel est le but du jeu dans ce jeu nous avons toutes neuf cartes dans notre main le but c'est d'être la première à se défausser de toutes ces cartes et on va marquer des points en négatif c'est à dire que celui qui n'a plus de cartes en marque 0 et toi si tu restes cinq cartes en main tu marquera cinq points sauf que le but du jeu dans ce jeu c'est d'avoir le moins de points possible au bout d'un certain nombre de manches dès qu'un joueur à 15 points on arrête la partie et on regarde et on regarde celui qui a le moins de points donc dans ce jeu notre but c'est de se détail c'est de se défausser de nos cartes et on va commencer par un premier joueur qui va poser une carte au centre de la table alors une manche c'est quand un des joueurs n'a plus de cartes ça finit une manche ok quand un des joueurs n'a plus de cartes une manche mais chaque manche va être divisée en plusieurs tours de jeu il va y avoir plus il va y avoir un moment où tous les joueurs vont passer et ça sera la fin d'un tour de jeu et on recommencera un tour de jeu mais avec toujours les cartes qu'on a toujours en main on redistributera pas des cartes jusqu'à ce qu'un joueur n'est plus de cartes en main du tout à son tour un joueur va jouer une carte quand c'est le premier joueur il est obligé de jouer une seule carte il va jouer une carte sur la table par exemple là je mets un 4 rouge le joueur suivant doit jouer par dessus la carte qui a été posée forcément une valeur supérieure c'est à dire que là tu es obligé de mettre plus que quatre ok mais tu peux mettre une ou plusieurs cas une ou plusieurs cartes à raison de une carte supplémentaire que la carte qui est posée c'est à dire que s'il ya une carte qui a été posée tu peux en mettre deux s'il ya deux cartes qui a été posée tu peux en mettre trois mais tu peux pas me passer de une à trois cartes directement ok quand tu poses plusieurs cartes elles doivent être obligatoirement soit de la même couleur soit du même chiffre et là j'ai un autre exemple de la même valeur ok quand tu joues plusieurs cartes tu ne vas pas additionner leur valeur tu vas les mettre côte à côte et elles vont composer un nouveau nombre c'est à dire que là ouais c'est 92 là c'est 77 on met toujours la carte la plus forte en premier en première et la carte la plus faible en deuxième donc par exemple fais moi un exemple joue par dessus le cas et ben là tu pourrais mettre une carte unique un situé tu peux mettre un 4 ou un taux j'ai deux dessus donc 5 voilà les 5 elle met 5 quand tu joues une carte quand tu joues une carte tu vas récupérer la carte alors quand il n'y en a qu'une tu récupères la carte qui était sur la table où tu récupères enfin ou une des cartes qui était sur la table c'est à dire que si j'avais un chiffre composé de enfin composé on va faire l'exemple voilà donc à toi de d'adam ben on va pas faire l'exemple parce qu'il ya qu'une carte oui mais voilà tu le remets donc ça peut être stratégique à son tour aussi de décider de passer quand la carte qui est sur la table ne t'intéresse pas du tout et que tu dis oulala ça va me foutre plus dans la merde de ça donc je passe pour ce tour de jeu je ne jouerai plus enfin je ne jouerai plus juste durant ce tour parce que quand tu passes si tu passes et que ça revient à toi tu pourras rejouer passer c'est pas passé complètement définitivement pour tour de jeu c'est par contre si trois joueurs passent david enfin là si en gros je mets une carte et que tout le monde passe et que ça revient à moi ça termine ce qu'on appelle le tour d'un joueur enfin le tour d'un jeu pardon et on va recommencer une nouvelle manche on va faire un exemple donc vas-y donc là tu joues par dessus le 5 moi je joue par dessus le 5 je vais mettre 55 et donc je récupère ça voilà là je dois mettre plus que 55 je vais jouer 77 et je vais récupérer le 5 qui est rose la carte supplémentaire elle est défaussée ok toi tu vas mettre plus que 77 et c'est un droit de choisir entre une des deux cas ouais là tu vas là tu vas non là tu vas choisir entre ces deux là celles-ci elles sont éliminées pour toujours je rappelle que je veux dire l'une ou l'autre je rappelle que le but de la manoeuvre c'est de ne plus avoir de cartes en main donc là là faut que tu mettes plus que 77 donc tu es obligé de mettre au moins deux cartes voilà elle met 93 et tu peux choisir une des deux cartes qui sont là la carte supplémentaire est défaussée toi tu dois faire plus que 93 et bien je vais faire 643 et je vais récupérer le 9 et il se trouve que je ne peux pas aller au dessus ou peut-être je peux mais je choisis de ne pas le faire mais en tout cas je ne veux pas où je ne peux pas aller au but 643 donc je passe d'accord moi je vais mettre 800 50 et un joli donc tu choisis une de ces cartes là je choisis la 6 là je me sens très exclue exclue alors je vais mettre 950 4 et je vais récupérer vite je passe toujours à moi je bah c'est que ça commence à devenir dur un peu parce que là il faut aller dans les mille quelques c'est ça donc moi j'ai passé donc il faut que ce faut que j'ai quatre couleurs identiques ou quatre cas c'est plus chaud vas-y je passe donc deux joueurs ont passé ça revient marjorie qui n'a qui avait donc joué avant à ce moment là elle va on toutes les cartes vont être défaussées ouais et marjorie va commencer un nouveau tour ce qui est un avantage pour marjorie puisque tu récupères pas de cartes à ce tour là donc pour toi c'est un avantage et deuxièmement ça veut dire que tu joues deux fois d'affilée et là si marjorie c'est là l'exception dont on parlait tout à l'heure si marjorie avait dans sa main des cartes toutes identiques en valeur genre comme ça oh la saloperie et bah elle a la possibilité de commencer son tour en jouant toutes les cartes de sa main au lieu de n'en jouer qu'une parce que normalement on est obligé d'en jouer qu'une et là elle n'a pas été obligée 4 de la bonne couleur ou 4 de la même couleur ou là j'ai 4 même chiffre je peux toutes les joueurs en même temps elle nous a fait très mal vous pouvez jouer au dessus mais ça paraît compliqué faut avoir au moins quatre cartes avec des neufs dedans voilà ouais 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 du coup j'ai gagné vous avez du coup alors c'est surtout que ça s'arrête immédiatement quand un joueur n'a plus de cartes en main on compte nous les cartes qu'on a en main donc moi j'ai un deux trois quatre cinq six sept ce qui fait que ici j'ai eu un bol de cocu à la distribution j'avais quatre j'avais trois huit tout était en paire donc moi j'ai sept points margeau zéro et toi tu en as six ta mère du voilà on continue jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un et maintenant ça c'est la fin d'une manche et donc on va donc vous avez compris que quand margeau a recommencé en mettant toutes ces cartes c'était un nouveau tour de jeu mais comme elle avait toutes les cartes identiques elle nous a un peu squeezer le truc mais ça n'arrive qu'à c'est la première il ya pierrot sur la lune dans le chat qui dit mais salut mais qu'ils voient là salut ça va très bien les bris en cours de route là où il ya d'un cani dit dommage que ça ne compte pas c'était tour d'exemple c'est vrai on peut on pourrait recommencer à dire que tu peux baisser mode est-ce que tu crois que tu vois le petit rond je trouve qu'on est un peu trop lumineuse sur ce jeu petite molette grise tu l'attends vas-y vas-y oui c'est joli et oui c'est très bien moi j'adore oui c'est bien faut se débarrasser des vikings comme à l'époque exactement mais on repart à zéro il a raison duncan c'était l'exemple ça n'a pas de sens d'accord puis on aime bien ce jeu voilà donc voilà c'est c'est ça un jeu de défaut c'est à dire qu'au lieu de faire des plis on essaye de se débarrasser de ses cartes moi c'est un système que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est c'est de la gestion de main c'est qu'est ce que je joue de mes mains pour garder ce que j'ai envie de garder pour faire des séries donc là le petit twist de je vais en récupérer une qui potentiellement peut m'intéresser ou pas c'est ça et est ce que je choisis de passer pour ne pas prendre cette carte qui peut bousiller potentiellement une série ou est ce que je passe pas et je prends le risque voilà donc hop hop c'est parti donc tu comprends que trier ses cartes n'a plus trop de sens parce que tu peux les trier de deux façons et on a laissé de façon différente en fait ouais et puis moi je suis tim marie condo donc tu ne balances pas ok je prie qui commence remercie le bouillon ludique pour le petit raid avec cette personne merci beaucoup et bisous le bouillon vas-y qui commence qui tu veux comment ça je commence et ben je commence avec un 2 bleus bah oui tout le monde peut passer dessus ouais du coup tu vas le prendre le 2 bleus oui c'est 85 85 toujours le gros chiffre en premier oui c'est vrai c'est vrai non un jeu de pli n'est pas un jeu de défausse met 111 11 c'est la vieille dame le 1 et bien moi je vais faire alors que dans ce top murlette nigo le 1 c'est la petite fille et ben moi je tape un 9874 alors franchement ça rigole ou pas la paouche ouais moi je prends ça et je fais ça qu'est ce que tu veux que je fasse moi derrière ça bah passer ça va bien et toi le bouillon est au moins en fait faut que t'es 4 9 oui ben non donc nous passons vous passez oui genre t'es surprise 4 9 par contre en fait ça m'arrange pas ouais c'est con mais parce que là tu es obligé d'en mettre une seule on va te faire une toute petite isolée m'attends ah merde ouais je suis dans la merde en fait j'ai fait une grosse connerie tu prends le 8 j'ai fait une grosse connerie j'ai fait un choix stratégique complètement idiot stop me or let me go c'est un peu le meilleur jeu du monde c'est pas très beau mais le jeu est super dit pierrot je vais mettre pierrot est l'éditeur du jeu un mot d'illustratrice je vous laisse vous est trippé vous est trippé ah là 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 je regrette trop mon choix putain putain ah putain non on est une chaîne ok à partir de quel âge moi je fais 321 et je prends ça alors c'est super ça pourquoi tu râle la dame peut passer au dessus là parce que j'ai pu j'ai plus que ça moi les gens ils voient ok moi je mets 521 ouais d'accord et je récupère moi je mets un tout puis pour on a joué à the hunt juste avant qui est là c'était bien c'est à toi j'ai passé moi t'as passé moi aussi je passe c'est toi qui commence t'es obligé de mettre une seule une seule sauf exception que ouais sauf site à tous les mêmes mêmes couleurs ou même chiffre ça va être dur pour moi cette fin de partie va être un peu compliqué cette fin de manche plutôt bah je passe ah ouais bon tu vas pas faire beaucoup de points tabou mais enfin je passe toujours allez-y jouer sans moi oublier moins que je peux pas mettre ça c'est pas possible c'est ici non 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 raval à temps parce que ça se tenait banon je me passe donc là c'est moi qui commence ouais et là je nous abattre je sais ça main d'enfoiré je suis obligé d'en mettre une attend mais qu'une ouais tu as vu mais j'ai pas assez sympa sauf que je dois prendre le 2 ouais je sais pas si c'est rentrer je sais pas si c'est rentable du coup c'est pas très cool dans le 8 c'est un peu nul ah c'est pas bon ça j'ai pas le choix fait 863 b elle passe ok c'est moi qui commence allez regarde je passe tu prends le 3 et du coup si je pose la dernière je le prends pas non tu prends pas quand c'est la dernière carte de ta main tu prends pas de cartes en main donc j'ai fini voilà donc marjo mais 0 toi t'en as combien 2 et moi 2 ça va ça va on va peut-être aller jusqu'à pas forcément 15 pour pas faire trop longue pour le lait c'est ça mais on peut aller voilà on va faire jusqu'à 10 ou jusqu'à jusqu'à ce qu'on en est marre ouais ça me va moi j'aime on n'a pas marre c'est juste que pour le live ça peut être un peu long oui je dis je mélange comme ça en plus elle vous le dit pas mais c'est moins la kata que le tour d'essai c'est vrai c'est moins classe que cyril le magicien mais ça va tout le monde n'est pas cyril le magicien on fait ses courses pour cannes qui fait ses courses pour cannes vous faites des courses avant d'aller à cannes il n'y a pas assez de trucs à dépenser à calme il n'est pas la maillot c'est important j'ai une petite mais absolument surtout qu'en plus il y a des murs qui prennent des carottes donc je suis sûre qu'on peut s'en sortir avec un truc en vrai punch board vu que c'est assez rapide non et quand tu te retrouves à pas pouvoir non plusieurs tours d'affilée c'est que t'as merdé ah oui c'est moi là j'ai merdé moi j'ai fait un choix débile fallait que je passe ou fallait que je fasse parce que j'ai fait je le savais en jouant donc j'avais qu'à m'en prendre qu'à moi même ça apprend à mieux jouer quoi et donc c'est moi qui commence parce que j'ai échoué là c'est ça parce que j'ai gagné alors je ne sais plus c'est toi parce que c'est moi que j'ai gagné au truc vous jouerez ensuite je t'aurais dit ça si tu as déjà l'avantage le sens ça devrait aller dans le sens de l'équipe non c'est toi en fait c'est le premier joueur à gauche de celui qui a commencé la manche précédente normalement tu peux dire par exemple qu'on fait le jeu en trois manches c'est à dire un deux trois on commence c'est faire là tu peux en mettre qu'une façon ouais ouais bien sûr mais est-ce que je commence voilà tu commences fort quoi donc nous on est obligé c'est un peu une idée d'essayer de pas se retrouver avec une seule carte en main à la fin nous là on est obligé de faire genre ça quoi 71 donc oui pardon très bien et bien ça m'intéresse je vais faire 86 et je vais te prendre le 7 ok moi je vais prendre le 982 ah non tiens je vais mettre ça 92 ouais ça me va beaucoup mieux ça avant moi non toi je viens ah 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 et je prends lui hein bah du coup je passe les enfants ah 982 tu vas pas au dessus ah tu peux aller au dessus de 982 non voilà attends attends enfin au moins quatre cartes dont au moins je passe donc tu recommences à jouer mais là tu commences avec une seule sauf si tu as que des cartes c'est quand même une carte bien merveille m'en débarrassent je passe moi là je peux rejouer après tu passes ouais mais pour me rejouer quand même oui ok je fais 11 et je prends ça bleu non merci et là par exemple voyez j'ai cassé une de mes couleurs pour pouvoir me débarrasser des 1 parce que le 1 1 tout seul de couleur unique c'est vraiment la merde je peux vous montrer ma main il la voit pas vous voyez les valeurs vous sur vos écrans 1 que c'est pas drôle si si ils voient les valeurs ils voient les valeurs car on dit je vais partir sur 70 et 87 87 envoyé par exemple là je pourrais jouer ça ce 96 mais ça m'arrangerait pas parce que après je récupérerai une carte comme ça je réfléchis je vais plutôt faire 732 et récupérer cette carte et ben moi je passe là c'était un bon move alors je vais faire 741 ah oui 7421 et ben c'est pas ouf pour moi ça je vais passer moi aussi elle met un 5 c'est assuré de pouvoir commencer en mettant une carte toute seule et là moi je suis un peu dans la merde non bah non je vais faire alors je peux pas putain ma passe à temps vous allez je fais 98 et je pense à moi aussi je passe au merci c'est dommage pour moi parce que je commence à ranger avec un 6 tu es si c'est pas mal et je vais mettre à ta mère je passe et ben moi je me débarrasse de tout je fais 753 alors et donc là il me reste rien 3 à 3 à 3 toutes les deux 3 là je suis toujours à 2 toi tu es à 3 donc tu es à 5 et toi tu es à 3 ah c'est moi qui perd on fait une dernière manche aller pour voir qui c'est qu'il y a un mot de se relève un peu de toute façon je perds tout le temps s'il y en a qui suivent toutes les parties que je fais chez pibou c'est moi pibou c'est parti café chez pibou et oui je touille je regarde et tous les cartes comme ça au moins avec des formats que c'est pas livable non mais par contre alors à titre perso c'est pas un format de cartes que j'adore mais dans ce jeu là ça va pierrot t'es vraiment un bataille mais maude maude t'es nulle en fait mais oui dès qu'il y a une occasion de me ah de te rabaisser comme ça mais ça ça m'étonne pas de lui il est très comme ça en vrai ouais non j'allais t'insulté mais je me suis dit allez quand même on est en public voilà on est en prime time c'est lui qui fait heureusement qu'ils dessinent pas trop mal parce que sinon on a marre tu en a marre de toi pas à chaque fois souvent mais pas à chaque fois alors c'est neuf que vous avez en main est ce que j'ai bien compté c'est mieux que les cartes soient étroites effectivement pour ce jeu avant afin de mieux voir les nombres formés c'est vrai très bonne remarque ouais et je plus soie du coup de ring c'est très très bonne remarque une remarque pertinente de la part de dring qui sonne le glas de la partie non à l'élan on pouvait sonnette donc c'est à moi de commencer maintenant oui c'est au joueur à gauche oui de celui qui a commencé la partie précédente ah ben ça me va j'ai mis moi je vais mettre ça et je prends ça et si je récupère ça j'en ai rien à foutre non je ne peux pas passer il faut que ça soit toujours qu'une carte supplémentaire mais on veut mettre une ou deux d'ailleurs seulement si on n'a pas triché tout à l'heure parce que tu sais un moment elle en a mis deux ah oui non c'était ça allait tu étais sûr que tu fais ça du coup ben ouais non c'est rien de plus intelligent mais du coup il faut que tu prennes l'assistance la vanne je crois ouais mais bien ou pas c'est quoi ça alors 98 ça m'arrange pas ou fait ce qu'on peut les gars ça m'arrange pas ouf bisous pierrot je vais faire apparemment ouais non mais je pense qu'il a peur de nous affronter je vais faire 831 et je vais récupérer le neuf ok je passe moi moi et tout c'est vrai oui c'est formidable là c'était un très bon move de ma part pour ceux qui ont suivi et qui voit ma main c'est juste qu'on a des mauvais jeu je joue à ça oui demande pas trop quoi non mais c'était plutôt bien joué incroyable c'était plutôt bien joué ah pas de ça 87 mais très bien alors moi je mets 91 et je prends ça bah non ah oui mais ça veut dire qu'on récupère un truc là 643 très bien je vais mettre 800 à nous non ouais parce qu'il faut récupérer une c'est un choix quoi mais aussi ça allez je fais 852 du coup est ce que l'une des attends attends tu veux jouer ou pas je peux plus ah tu peux plus et moi je passe également j'ai trop mal joué vous débarrassez de votre mais mais non c'est à moi je mets 3 coucou mélo j'ai tous les illustrateurs sur le chat mais que voilà 33 pourquoi tout de suite on passe comme ça à ça j'ai peur un peu vous voyez ce que j'ai en main je passe d'accord alors du coup je vais faire ça 154 ouais et ben moi je passe je passe je passe non bah tu passes par là c'est toi qui commence oui bien sûr et tu prends toi t'as met qu'une main je pensais avoir compris le jeu mais je ne comprends pas pourquoi tu as joué cette carte lol pour me débarrasser j'avais trois cartes pourquoi donc elle met un 6 par-dessus un 5 et en plus elle récupère le 5 elle est pas contente mais moi je mets 44 et je mets fin à c'est bon mais c'est pas vrai moi regarde elle veut tout ça après donc fin de la manche moi je fais 0 donc je suis toujours à 2 vous avez combien de cartes 3 3 6 pour toi et toi 9 donc je termine je gagne cette partie si on s'arrête là et on va sur la tête là parce que tout le monde a compris et j'ai gagné en plus ça me change j'ai perdu mais j'aime bien t'as vu il est chouette voilà clairement c'est un tout petit jeu mais oui limite j'ai envie de dire c'est presque un jeu d'initiation au jeu de défauts quand tu comprends pas le jeu de défauts celui-là tu comprends assez vite le principe l'ouverture de pépé au cou d'avant mais je confirme qu'il me manque un point de règle bah en fait j'ai joué une petite carte parce que j'ai pas le choix que de jouer une carte seule déjà et j'ai joué la seule carte que j'avais qui n'était associée à aucune couleur c'est à dire que j'avais deux roses effectivement mais j'avais un 44 à côté donc ça j'étais sûre de pouvoir le caler voilà et il est très efficace ce petit Odin ce petit Odin est particulièrement efficace j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu j'adore les jeux de défauts donc forcément sur moi ça marche très très bien c'est pas complexe c'est peut-être pas le jeu qui rien quand même moi je trouve qu'il a un vrai twist cette petite mécanique de faire un chiffre en mettant les cartes en suite alors peut-être que ça existe dans un autre jeu mais ça moi je l'ai pas là je peux pas vous le citer mais ça existe sûrement et bah le 44 c'est deux chiffres pareil oui oui mais elle l'avait pas mais au passé donc je pense qu'elle l'a maintenant ouais et ça se joue vite ça s'apprend vite ça s'explique vite c'est pas si facile à expliquer au début il y a un petit twist on sent que les gens ils sont là il faut faire un tour c'est un peu comme stop me let me go faut faire un tour mais une fois qu'on l'a ça se joue hyper facilement les règles se retiennent bien on est sur vraiment ce genre de catégorie de jeu très grand public qu'on peut jouer avec plein de gens moi c'est mon jeu d'apéro du moment c'est mon jeu de cartes du moment et Odin j'aime vraiment beaucoup alors je vais lui mettre une belle note généreuse de 8 et demi je sais pas si je suis hyper généreuse moi je lui mettrais 9 donc dans sa catégorie dans sa catégorie de petits jeux je dis bien très accessible qui se joue bien qui se joue autour d'un verre et tout je le trouve hyper efficace super ouais ouais je l'adore moi j'y ai joué des dizaines de fois je m'en laisse jamais est-ce que t'aimes bien ? ah bah oui j'aime bien j'ai dit et il y a Julien qui dit ou Juliet un truc comme ça quoi qui dit j'ai l'impression que le jeu n'excite naturellement plus à combiner par couleur que par chiffre alors je pense que ça c'est une façon dont ton cerveau marche en vrai non clairement c'est autant l'un que l'autre oui mais je pense que non mais je pense que ah oui c'est ça moi j'ai jamais joué au Rami bah le Rami c'est pareil alors si on m'a comparé ce jeu au Président et moi j'ai jamais joué au Président en fait beaucoup de jeux très classiques comme ça j'y ai jamais joué faudrait que je m'y mette d'ailleurs parce que ça me permettrait de faire des comparaisons quand même des fois mais on m'a comparé ça au Président qui est un jeu de défaut c'est en fait le jeu crois si je dis pas de conneries donc on a compris mais le hasard intervient quand même quelque peu alors le hasard dans tous ces jeux alors il intervient mais il faut surtout savoir quand passer et quoi jouer pour être toujours dans le coup et pas se retrouver avec des cartes séparées du coup vu qu'il y a un peu de hasard aller jusqu'à 15 points ça fait sens ah oui oui tout à fait pour que tu aies le temps de remonter ou pas du tout quoi effectivement le hasard fait beaucoup plus a beaucoup plus d'impact dans un jeu de plis puisque dans les jeux de plis par définition on essaye de se souvenir de ce qui a été joué là on est moins dans ce qui a été joué que dans bien combiner c'est de la gestion de main c'est bien combiner ces cartes en se disant tiens là elle me donne ça est-ce que j'en veux est-ce que j'en veux pas bon bah tant pis je passe et j'attends le tour suivant à deux bof ou au final deux ou trois ça change rien alors on a jamais joué à deux j'ai pas joué à deux je pense que c'est moins sympa je pense que ça se joue de deux à six clairement à six c'est super moi j'y ai joué en configuration trois quatre cinq je crois bah ouais moi j'ai joué à quatre à cinq et là à trois c'est ça et euh plusieurs fois à trois je trouve qu'à trois il marche bien à trois ça marche bien donc t'as pas besoin d'être plus non et six peut-être t'as peut-être pas assez de un peu trop tu tournes peut-être pas assez t'attends un peu trop ton tour enfin à quatre et à cinq tu les trouves très bien tu sais ça doit vite être toi puis le suivant met deux puis le suivant met trois puis quand ça revient à toi t'as déjà quatre tu fais pas de tour donc peut-être que la meilleure config c'est trois quatre et à deux ça se teste on a pas on a pas joué à deux parce que c'est le genre de jeu qu'on sort quand on est plusieurs oui et euh mais vraiment pour moi c'est le premier petit jeu de l'année voilà 2024 commence avec un petit jeu vraiment sympa je suis d'accord qui va qui va rester dans mon sac pendant les vacances de cet été et qui que je vais jouer comme je jouerais effectivement comme vous savez moi dans ma famille le soir ça joue au président ça joue au tarot ça joue à des jeux de plis et des jeux de tour ça se sort exactement comme ça ouais c'est sans prétention mais c'est malin c'est vraiment agréable il y a Snake the Conquérant qui dit si vous aimez ce jeu il faut tester le Gang of Four qui est un cran au-dessus niveau tactique ah bah si vous voulez le cran au-dessus niveau tactique et euh moi c'est Linko ou plus connu sous le monde mais Gang of Four moi je connais pas moi non plus on va regarder ouais c'est un jeu de plis ou un jeu de défaut ce Gang of Four ? Pénélope trop forte comment tu fais en cachette pour mettre en ligne il y a 5 minutes archéologeux alors que tu es en live parce que je l'ai programmé vous pouvez aller voir tout de suite s'il vous plaît tiens vous êtes 81 allez mettre un pouce sur mes vidéos sur Youtube comme ça ça fait des likes et ça permet à la vidéo de vivre c'est un jeu de défaut ok et bah non mais j'ai un peu honte parce que en fait c'est un des genres de jeux que j'aime beaucoup mais c'est vrai que je n'explore j'ai tellement de jeux à jouer en ce moment que je c'est un classique des jeux asiatiques ok mais oui oui j'en ai entendu parler de Gang of Four ça se vend en boutique si tu veux on va se l'acheter sur ce ce petit Odin on est peut-être très généreuse avec ce 8 et demi 9 là parce que c'est je sais pas moi j'ai fait plus vraiment j'ai joué pas mal parce que ça se joue vite j'ai fait pas loin d'une dizaine de parties je ne m'en lasse pas et moi non plus j'aime vraiment bien le fonctionnement moi je pense que à voir mais pour l'instant je ne suis pas déçue voilà merci Maud et je vous en prie merci à vous c'était sympa de nous permettre merci à vous de m'inviter et de m'autoriser à exister n'importe quoi j'ai mangé un super bon poulet c'est vrai on a bien mangé t'as travaillé t'as pu travailler correctement oui un petit peu t'es sur plein de projets trop beaucoup trop donc vous allez voir plein de jeux avec Maud en illustratrice qui arrive dans les mois années c'est ça l'idée mais on peut parler de rien parce que tout est merci Juliette le pouce est mis sur la vidéo YouTube merci beaucoup à ceux qui ont suivi ma petite reco et ok la qualité des cartes est médiocre sur Gang of War c'est parfois le défaut des petites boîtes il est à sliver parce que les cartes sont médiocres mais bon celui-là donc il coûte 11 balles alors oui il coûte 11 balles et il est made in Poland c'est pas du made in China c'est designé en Suisse et made in Pologne ouais bah c'est cool parce que même pas 12 balles pour un jeu alors je vous avoue il n'y a que des cartes mais voilà ça aussi ça rentre dans le prix d'un jeu moi j'aime bien ce genre de petit jeu voilà c'est pas une référence mais très originale Goïta est aussi un chouette jeu de défaut quasi inconnu jouable uniquement en 4 écoutez je vais noter tous ces petits conseils donc je me note Gang of War je sais ça fait longtemps que j'ai envie d'y jouer et qu'on me le recommande je vais me faire une partie du Président apparemment il y en a sur je note Goïta et moi je vous recommande vraiment très vivement Linko qui est un de mes jeux favoris ever et un des jeux favoris de monsieur François qui me l'avait recommandé qui est aussi un jeu de défaut sur ce je vous dis à demain merci d'avoir arrêté là demain il y a Pénélope Chaud sur les nouveautés du mois de février je trouve que demain soir vous aurez vu normalement en live les nommés de l'as d'or qui vont être révélés j'ai du mal même à prononcer le mot tellement j'ai le j'ai le trac j'ai la pétoche je n'en parlerai pas beaucoup demain je fais pas un live pour commenter ça parce que j'ai pas envie de faire de je vous l'ai déjà expliqué je suis quelqu'un de bavard je suis quelqu'un d'enflammé donc si je discute et qu'à un moment sans faire exprès je lâche une info que j'ai pas envie de lâcher ça rip sur les gagnants j'ai pas envie de faire de conneries donc on en parlera un tout petit peu mais on en parlera pas vraiment et en plus si c'est pour juste répondre à plein de gens pas contents qui me disent que c'est comme ça voilà que c'est comme ça et que c'est pas autrement ça m'intéresse pas des masses mais je serais ravie par contre d'en parler par écrit sur le discord si vous avez des questions à poser sur le sujet c'est beaucoup plus simple parce que je maîtrise mieux l'écrit que je peux corriger avant de poster et donc avec plaisir de parler avec vous sur le discord chez Pénélope commande discord dans le chat si vous voulez atteindre le discord et demain bah demain je suis contente que ça arrive quand même parce que faut que ça cesse mais en vrai demain ce sera un Pénélope chaud standard voilà exactement ça sera un Pénélope chaud sur les sorties du mois de février et sur ce faut pas non plus perdre le nord bah non parce qu'on est pas là pour faire n'importe quoi salut bisous des bisous à tous et je regarde s'il y a quelqu'un chez qui faire un raid et puis si je trouve quelqu'un chez qui faire un raid on fait le raid je vous aime et merci d'avoir été nombreux les gens ont leur verrerie qui est cassée et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo